Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo de présentation sur MLK et un petit peu mon avis sur le personnage. Alors je sais que Watshu m'a déjà publié une vidéo dessus pour présenter un petit peu le héros et donner son avis. Du coup on va passer rapidement en revue son kit de sort puisque je pense que vous le connaissez déjà si vous avez regardé sa vidéo. Et ce qui va nous intéresser maintenant ça va être mon avis. J'aurais un avis assez tranché, un petit peu similaire au sien aussi finalement puisque de mon côté j'ai réfléchi avant de regarder sa vidéo et j'en suis arrivé plus ou moins à la même conclusion. Donc je pense que le héros franchement ça sera un héros banal sans vraiment intérêt. Puisqu'il n'a pas forcément le kit de sort d'AML 5 étoiles je trouve, il aura plutôt un kit de sort assez classique. Finalement rien qui va vraiment le différencier par rapport à d'autres personnages et c'est ce que je trouve un petit peu dommage pour AML 5 étoiles. Ce qui est dommage aussi c'est qu'on n'a pas eu de vidéo de présentation du personnage comparé à d'habitude. Surtout que c'est AML 5 étoiles donc c'est quand même assez important. Si vous voulez regarder son kit de sort, il faudra aller dans l'onglet invocations, dans les invocations mystiques et ici vous pouvez voir la prochaine bannière. On peut voir qu'il y a l'Eka Architect et si on clique on peut voir ses sorts. Malheureusement l'aperçu de son kit de sort n'est pas disponible pour regarder les animations. Au niveau de son imprint, elle aura une imprint en attaque pourcentage donc pourquoi pas. C'est pas la meilleure imprint mais ça reste décent et ça sera un personnage de type mage vierge. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'elle va pouvoir porter un Dead Hell. Et vierge, si vous avez regardé la vidéo de Watshoom, elle aura les mêmes stats que Kao et Rigfeu. Donc une bonne attaque et surtout une bonne vitesse de base. Elle sera plutôt orientée du coup Clive Opener. Donc encore un personnage qui va commencer le tour et qui va vouloir jouer de manière agressive et Clive. On en a déjà pas mal, la méta est très orientée agressive. Clive actuellement, rajouter un héros, je sais pas si c'était nécessaire. On a déjà Amid, on a déjà Aligos qui viennent de sortir. Donc rajouter une Emel Leica qui va avoir le même type de gameplay, c'est un petit peu dommage je trouve. Au niveau de son kit de sort, on va commencer par son S2 je pense. Le S2 sera plus intéressant. On aura un tour de relance de 3 tours. En général on va commencer par un S2 puis faire un S3 de ce que j'ai compris de son kit de sort. Et en gros elle va focus un adversaire, avoir 100% de chance de dissiper 2 bonus. Et en plus de ça, elle va lui mettre le value cible pendant 2 tours et conférer une immunité pendant 2 tours au lanceur. Et en plus de ça, le sort va augmenter son ardor au combat de 50%. Donc on va rejouer assez rapidement mais on ne va pas rejouer directement. Pour rejouer directement, ça va être son Soul Burn pour Vintam qui va lui conférer un tour supplémentaire. Donc vu que c'est un mage, on va la jouer avec un Tech L pour pouvoir Soul Burn, faire un S2 et un S3. Sinon le personnage à partir de là, il a très peu d'intérêt si vous voulez jouer de manière très agressive. Au niveau de son S3, elle aura un tour de relance de 4 tours. Et elle va augmenter son attaque pendant 2 tours avant de taper tous les adversaires. Et si la cible n'est pas un monstre PVE, en gros, elle va ignorer le partage de dégâts. Donc ça c'est plutôt intéressant par exemple s'il y a des Harwell, par exemple s'il y a des Zorius. Ça c'est assez intéressant pour aller one tap quelqu'un. Et de plus, si l'ennemi est ciblée, elle va infiltrer la défense de 80%. Donc ça c'est vraiment bien pour les personnages qui vont taper en fonction de la défense. Comme par exemple Lilybeth Designer, comme par exemple Lermia, comme par exemple Karina. Ça peut être une bonne solution contre ce genre de personnages qui auront beaucoup de défense, mais pas beaucoup de points de vie. Du coup, il y aura des chances qu'elles puissent les one tap. Et ces dégâts vont être proportionnels à sa vitesse. Et enfin, son S1, il va attaquer l'ennemi et augmenter son order au combat de 20%. Un S1 finalement assez fort, puisque quand on va faire des duels attaques avec elle, ça va l'assez arpoche. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a déjà l'antique à un peu ce kit de sort. Il y a déjà Stras. Donc ça peut rendre le personnage assez chiant. Après, il n'y a pas vraiment d'effet supplémentaire pour AML 5 étoiles. Ça reste juste correct. Donc voilà un petit peu le personnage. Elle aura les mêmes stats que Kaveriq Feux, qui est aussi un mage 5 étoiles de type vierge. Elle aura quand même 119 de vitesse de base. C'est plutôt bien. Et une très bonne attaque. En plus, son imprint, ça va être de l'attaque. Donc elle en gagnera encore plus. Maintenant, on va passer à mon avis sur le personnage. Déjà, dans un premier temps, je trouve son kit de sort vraiment très très banal. Il n'y a pas grand chose qui la différencie. Quand on compare à des personnages autres, AML 5 étoiles, ils ont vraiment un kit de sort à part entière pour la plupart. Par exemple, il y a AML Ray qui va baser son kit de sort sur les Venoms. On a Alena qui va avoir un kit de sort particulier puisqu'elle va empêcher les counter-attaques. On a Zio qui va avoir quasiment tout le temps l'open sur le combat grâce à son passif. On a Belian qui va empêcher les âmes. On a tout le temps, finalement, une mécanique vraiment très particulière sur chacun des AML 5 étoiles. Et je trouve qu'Amel Lekam, malheureusement, elle n'a pas de kit particulier pour un opener. Je la trouve vraiment banale. Finalement, elle va faire quoi ? Sur son S1, elle va retirer des bonus et mettre un malus cible. Donc, finalement, il y a déjà beaucoup de héros qui font ça, voire même mieux qu'elles, peut-être, puisqu'ils vont taper en zone, par exemple. Comme Pera, finalement. Pera va faire ça, mais surtout les adversaires. Et en plus, elle va récupérer un extra turn pour faire son S3. Pareil pour Ran, qui sont aussi deux openers qui vont faire la même chose, mais en zone, et récupérer un extra turn sans soulburn. Donc, finalement, AML Lekam, je trouve que, déjà, son S2, il y a un petit problème par rapport à ça. Et surtout, le problème, c'est que son S3, pour qu'il tape fort, il faudra qu'il y ait un malus cible. Et on connaît tous le problème des malus cibles. Sachant qu'elle ne va pas ignorer le R, sachant qu'elle n'a pas de soulburn pour ignorer le R, on va se faire 15%. Et si on se fait 15%, ou si l'adversaire a de l'ER, malheureusement, on ne mettra pas le malus cible, et dans ce cas-là, on ne va pas infiltrer la défense. Du coup, je trouve que, pour cette raison, le personnage manque vraiment d'un kit de sort particulier, et un peu plus poussé pour AML 5 étoiles. Je trouve ça dommage que son kit de sort soit comme ça, puisque la plupart des personnages, en tout cas pour les openers, qui vont baser leur gameplay sur les malus, malheureusement, ils ne seront déjà pas joués, parce que c'est très problématique. Je pense notamment à Elfelt, qui, si elle ne slip pas, finalement, ne fait pas grand-chose. Et même au niveau des AML 5 étoiles, il y a déjà des AML 5 étoiles, comme l'a dit Wadjom dans sa vidéo, et c'est vrai que j'ai un petit peu pensé pareil, qui basent leur gameplay sur les malus, et malheureusement, ces AML 5 étoiles sont très peu joués et très peu viables. Je pense notamment à Spaz, aussi, qui fait d'énormes dégâts lorsque l'adversaire est stun. Donc finalement, AML Leka, elle a un petit peu le même kit de sort, sauf que, hé, ça ne va pas être un stun, ça va être un malus cible. Alors certes, Spaz va taper hyper fort s'il y a un stun, j'imagine qu'AML Leka, ça sera un petit peu pareil. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de malus en face, que l'adversaire a résisté parce qu'il a de l'air, ou parce qu'il a eu une RNG positive, malheureusement, j'ai peur que le personnage ne serve à rien, et dans ce cas-là, on préférera d'autres openers qui sont déjà très méta, très viables, et qui ont déjà fait leur preuve. Donc finalement, pour un opener, je ne trouve pas que le personnage soit mieux qu'un autre, ça va être un opener banal. Si vous aimez le personnage, bah tant mieux, il sera cool. Mais en tout cas, pour ma part, je trouve qu'il ne vaut pas le coup d'être invoqué, parce qu'il y a déjà pas mal d'openers. C'est dur d'avoir un bon équipement vitesse pour plusieurs openers. Alors pour un opener qui est au quai tiers, je pense que ça ne vaut pas le coup, ça sera toujours plus intéressant. De jouer des Rannes, de jouer des Io, des ML Ilias, des Leica, même la version terre de Leica sera beaucoup plus intéressante. Des Amides, des Lua, bref, pour moi, il y a beaucoup d'openers déjà sur le jeu qui sont sans doute plus rentables qu'elle à jouer, et qui auront un kit de sort plus efficace, et qui synergisera avec à peu près tous les héros du jeu. Parce que si on regarde finalement les openers qui vont mettre un malu cible pour jouer un petit peu autour du gameplay de ML Ilias, il y en a vraiment très très peu. Je crois qu'il y a juste la version terre, Leica terre, sachant qu'elle a déjà pas mal de victors pour contre son malu cible, puisqu'on a déjà tout ce qui va être Edward, on a déjà tout ce qui va être basé sur les compétences non-offensives, comme Politis, comme Céline. Du coup, finalement, la synergie des deux, elle sera vite interrompue, parce qu'on connaît un petit peu le gameplay de Leica maintenant, à force d'en voir. Du coup, c'est assez facile de la coupe d'heure, si on la voit avec ML Leica, finalement, on sait qu'elle est juste là pour le malu cible, donc c'est pas très intéressant. On a ML Silk aussi, je crois, et est-ce qu'on a besoin de jouer ML Silk plus Leica pour pouvoir cliver l'adversaire ? Je suis pas sûr que ça suffise. Enfin voilà, de mon côté, je trouve que ça va être un peu plus de l'adversaire, un opener assez classique, pas vraiment un gameplay particulier, pas vraiment un gameplay qui va le différencier d'autres ML 5 étoiles qui ont pour le coup beaucoup de gameplay spécifique. Moi, je trouve que ça va être juste un personnage. Limite, ça aurait pu être un nouveau personnage RGB, ça ne m'aurait pas choqué son kit de sort, je pense qu'elle manque un petit peu de quelque chose pour la rendre un petit peu particulière, pour la rendre un petit peu puissante. Et là, je trouve que finalement, quand on compare aux autres openers, il n'y a rien qui la différencie. Donc pour moi, ça va pas être un héros à invoquer. Je pense que ça sera plutôt un héros pour économiser ses mystiques, espérer avoir un beau ML 5 étoiles dans la prochaine rotation, ou espérer avoir un nouveau ML 5 étoiles après ML Leka qui sera puissant, comme par exemple ML Rwena. Mais en tout cas, déjà, ça ne correspond pas vraiment à mon gameplay, et je pense que même pour les gens qui veulent Clive, on préférera plutôt aller chercher en ML 5 étoiles des Fledika, des ML Pavel, ce genre de ML 5 étoiles, plutôt qu'un énième opener, alors que finalement, on a déjà un énorme choix par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu mon avis sur le personnage. Donc comme l'a dit un petit peu Wachum aussi dans sa vidéo, un gameplay assez bancal, puisqu'il va être basé sur les malus. Si ça passe, tant mieux, le personnage va être puissant. Et si ça ne passe pas, malheureusement, le personnage ne va pas avoir assez de dégâts, je pense. Sachant qu'il y a déjà pas mal de héros rapides qui s'en foutent un petit peu des malus. On a déjà Kissé, on a Cyther, on a beaucoup de héros finalement qui vont taper sans prendre en compte les malus de l'adversaire. Le seul petit avantage, peut-être, c'est qu'elle va ignorer le partage de dégâts. Et encore une fois, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire, puisque quand on va jouer des ran, quand on va jouer des héros avec beaucoup d'efficacité, le partage de dégâts d'Arwell n'est pas si dérangeant que ça. Donc pour terminer la vidéo, je pense qu'actuellement, le personnage a vraiment été bâclé. Un kit de sort vraiment pas incroyable, vraiment pas personnalisé. En plus de ça, on n'a pas eu de vidéo de présentation YouTube du personnage sur YouTube, donc je trouve qu'Epic 7 actuellement se laisse un petit peu aller. Il n'y a pas beaucoup de contenu, à part des buff chasse, à part un nouveau Eniem Opener. Pour moi, le jeu manque un petit peu de nouveauté, manque un petit peu de hype. Actuellement, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de hype sur le jeu, parce que je trouve qu'actuellement, le contenu est vraiment moyen. Et j'espère que les choses vont changer. C'était Shuriken, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à MLK, des synergies peut-être que je n'ai pas vues qui peuvent rendre le héros assez fort, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501